... Pour ceux de nos spectateurs qui n'ont pas eu la chance de voir notre dernier épisode sur le plan Mercure, on va résumer les choses. L'objectif du plan Mercure, c'est de nous permettre, tout en restant compétitifs, de répondre à la demande de plus en plus diversifiée du marché. Vous voulez notre excellent présentateur de conclure ? Le plan Mercure, c'est aussi une organisation sociale à la hauteur de nos ambitions. Elle est indissociable du système industriel et indispensable à sa mise en œuvre. Organisation sociale, c'est-à-dire l'organisation du travail, de la hiérarchie, des communications entre les hommes, etc. Car créer, produire, vendre une automobile, vous le savez, c'est compliqué. Ce n'est plus l'affaire d'un seul homme, d'un seul service, d'une seule direction. C'est le résultat du travail de tout un réseau où chacun est client de l'amont et fournisseur de l'aval. Au début de l'industrie de grande série, les Tayloriens prêchaient l'organisation parcellisée du travail. Organisation parcellisée, on sait ce que cela voulait dire. Des gens peu qualifiés, payés au rendement, peu ou pas d'initiatives, ni de responsabilités. D'ailleurs, les Tayloriens, le leur disaient bien, ne vous cassez pas la tête à réfléchir. D'autres sont là pour réfléchir à votre place. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? L'appareil industriel est devenu plus complexe. Il doit être flexible pour s'adapter au marché. On a maintenant affaire à des matériels d'une nouvelle génération, moins spécifiques et programmables. On réduit les délais dans tous les domaines. On organise la production juste à temps. Il est certain que dans cet environnement susceptible de se modifier à tout moment, nos arrières-grands-pères seraient totalement perdus et inefficaces. Il faut savoir répondre à cette flexibilité, réagir rapidement à toute modification de l'environnement. Il faut un nouveau type d'homme. Il faut de nouveaux comportements. Réagir rapidement à une modification de l'environnement, cela suppose d'avoir une certaine autonomie pour être capable, grâce aux moyens dont on dispose, de faire les actions adaptées et qui répondent à l'intérêt général. Cela veut dire de ne pas avoir à demander au chef à tout moment pour la moindre bricole, c'est-à-dire plus d'initiative. Cela suppose de développer les compétences et de pouvoir mesurer les progrès accomplis. Si on prend l'exemple de la fabrication, il y a autonomie du poste de travail si l'opérateur peut réaliser seul l'ensemble des tâches nécessaires à la production. Non seulement les opérations cycliques, mais aussi le contrôle des paramètres pour garantir la qualité, les réglages, les changements d'outils et de campagne, le graissage, etc. Puis sa compétence augmentant, grâce à une formation appropriée, il prendra progressivement en charge les dépannages courants et participera à la maintenance préventive des installations. Les ouvriers ne sont plus de simples exécutants de la gamme. Ils travaillent sur des postes enrichis par le transfert des tâches. Autonomie, nous le voyons bien dans cet exemple, ne veut pas dire indépendance. Alors, comment cela se concrétise-t-il aux différents niveaux de l'encadrement ? La hiérarchie rétro ressemblait plutôt à ceci. Chacun, du haut de son donjon, faisait pleuvoir les ordres et les contrôles. L'information était à sens unique. Dans la hiérarchie noulouque, là aussi s'imposent de nouveaux comportements. L'autorité, en effet, ce n'est plus seulement une question de statut. C'est aussi et surtout la reconnaissance de sa compétence par ceux de son équipe. Plus que de commandement, c'est d'animation et de participation dont il s'agit maintenant. Animer une équipe, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas dire à chacun en détail, fais ceci, fais cela. C'est définir clairement à tous les objectifs à atteindre et à chacun ce qu'on attend de lui en quantité, qualité, délai. Plutôt que de dire tu n'y connais rien, le responsable doit donner une formation utile, adaptée, soit lui-même sur le tas, soit avec l'aide du service formation. Cela suppose évidemment que le chef, l'animateur, soit reconnu compétent en la matière et qu'il sache expliquer les choses. C'est-à-dire qu'il soit un spécialiste doublé d'un pédagogue. Plutôt que de dire débrouille-toi comme tu pourras, il veille à ce que chacun ait les moyens nécessaires et suffisants pour accomplir sa fonction. Il contrôle les résultats pour encourager si tout va bien ou dire les actions correctives à apporter. Il ne donne pas d'ordre à sens unique. Il sait écouter les autres, ouvrir un dialogue. Il sait faire participer, souder son équipe pour l'aider à réussir. Oui, c'est tout cela l'animation. L'animation permet l'autonomie des hommes, leur participation, leur formation donc, d'élargir leurs responsabilités. Elle a des effets induits sur l'organisation de la hiérarchie. En production, par exemple, il y avait autrefois de nombreux niveaux hiérarchiques. Les informations circulaient mal. aujourd'hui, il ne suffit plus que de deux niveaux entre un chef de secteur et l'opérateur. Une telle organisation permet une meilleure coordination, une meilleure circulation verticale des informations. Simultanément, il faut assurer la circulation horizontale de ces informations entre les services, entre toutes les directions qui constituent le réseau de l'entreprise. Il faut donc qu'à tous les nœuds de ce réseau soient assurés les relais entre tous. Alors, les énergies se coordonnent pour pouvoir appliquer rapidement une idée nouvelle, un nouveau projet, une amélioration. Il est bien évident qu'on ne pourrait arriver à cela dans l'organisation traditionnelle, avec ses donjons, ses chapelles, ses tours d'ivoire et tous ses cloisonnements. Alors, le maître mot ici, c'est décloisonner. Décloisonner, c'est connaître les problèmes de l'ensemble, ce qui suppose qu'au cours de leur carrière, les hommes passent par différents services, différentes directions. c'est la mobilité. On connaît mieux les autres, on est plus réceptif, d'esprits plus ouverts. Décloisonner, cela suppose aussi de travailler en petites équipes pluridisciplinaires, ayant une autonomie de décision. La créativité de l'ensemble étant supérieure, c'est bien connu, à la somme des créativités de chacun. réaction et décision sont plus rapides. Bref, une meilleure efficacité. Ces petites équipes on les appelle suivant les cas, groupes d'analyse de la valeur, revues de projets, cercles de qualité, etc. En production, on les appelle modules. Les techniciens de différents services se réunissent avec le fabricant. Le problème de l'équipe, c'est l'application du système industriel du plan Mercure. Question de qualité, de fiabilité, changement rapide d'outils, implantation, etc. Chacun, selon sa compétence, participe à la créativité du groupe, à la recherche des solutions, aux progrès et résultats de l'ensemble pour que chaque problème soit pris en charge par un responsable et un seul. mobilité, travail de groupe, c'est cela qui fait tomber les cloisons entre les individus, les services et les directions. Alors, encore une fois, nous allons demander à notre excellent présentateur de conclure. Ces nouveaux comportements, il est bien évident qu'ils doivent s'appliquer à tous les services, toutes les directions qui constituent ce réseau complexe qu'est l'entreprise. Sinon, le circuit est rompu. responsabilisation des hommes, animation, décloisonnement, c'est cela les nouveaux comportements. Ils créent les conditions nécessaires à un climat social favorable, indispensable à notre développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada